Bonjour tout le monde, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces sur les gels énergétiques à utiliser pendant les courses. C'est parti ! Mon premier conseil avant toute chose, c'est avant d'utiliser les gels sur les courses, pensez à les utiliser sur des entraînements pour être sûr qu'ils vous font pas mal l'estomac, que vous les digériez bien, parce qu'il y a certaines marques qui passent moins bien que d'autres et faites plusieurs tests pour être sûr que vous les digérez bien avant de les introduire en course parce que ce serait con d'abandonner à une course parce que vous avez mal au ventre à cause d'un gel. Moi deuxième petite astuce après avoir pris le gel, pensez à bien boire, parce que sinon vous aurez tout de suite la bouche sèche et c'est très désagréable et en plus dans ces temps là où il fait très chaud, c'est très très désagréable. Pour que vous puissiez prendre vos gels plus rapidement, je vous conseille de concer les gels sous vos cuissards à 3 quarts à peu près pour qu'il y en ait une seule petite partie qui ressorte et pour que vous puissiez les prendre plus rapidement. Alors petite astuce aussi, pensez à prendre par exemple, si vous êtes droitier, à le mettre sous la cuisse droite. Du coup je vous montre ici comment faire. Ma troisième petite astuce, c'est de ne pas jeter les gels dans la nature parce que c'est vrai que c'est très tentant mais si un commissaire de course peut vous voir dans nos courses actuellement, pas dans les courses professionnelles mais dans nos courses, on peut être disqualifié si le commissaire vous voit en train de jeter quelque chose. Du coup ce serait vraiment con de rater une course parce que vous avez jeté quelque chose dans la nature. Du coup si vous voulez le jeter, pensez à demander à vos proches ou à quelqu'un que vous connaissez de se passer à un endroit où ce serait relativement calme, où vous puissiez prendre le gel. Comme ça vous pouvez lui balancer le gel vide, comme ça vous pourrez le ranger. Ou sinon il suffit de le remettre dans la poche. Du coup la dernière astuce, c'est quand vous remettez le gel dans votre poche après l'avoir utilisé, au lieu de le jeter dans la nature, pensez à mettre le petit bout où il y a le trou au-dessus. C'est-à-dire pas en dessous, parce qu'on a tendance à le mettre en dessous, puisque c'est dans le sens où quand tu le prends tu le mets. Mais il faut vraiment faire attention parce que sinon ça risque de couler dans la poche et c'est très désagréable, ça colle et tout. C'est la fin de ces 5 astuces, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous voulez que je m'améliore, ou que je vous donne des astuces sur un sujet particulier. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !